Ce lundi 20 mai, la reine Camilla a fait une apparition très remarquée. Lors d'un déplacement, la compagne du roi Charles III a révélé qu'elle était fan d'une série Netflix qui a cartonné à l'international. Une révélation qui en a surpris plus d'un. Alors que le roi Charles III poursuit son traitement contre le cancer, la reine Camilla multiplie les apparitions publiques. Après avoir été aperçue lors d'une visite aux élèves d'une école primaire à Islington, puis lors d'une garden party à Lambe House, l'épouse du roi d'Angleterre a de nouveau fait un déplacement très remarqué. En témoigne la vidéo publiée sur X, anciennement Twitter, ce lundi 20 mai, par la journaliste experte en royauté britannique Rebecca English. Sur le clip, on retrouve en effet Camilla en visite dans un jardin, en train d'échanger avec plusieurs intervenants. Au cours de l'échange, celle qui a été récemment nommée grand maître de l'ordre de l'Empire britannique a notamment révélé qu'elle était fan d'une série très connue de Netflix, la chronique des Bridgerton. « J'ai regardé la première saison », a-t-elle assuré ? Décidément, il semblerait que Camilla apprécie les programmes signés Netflix. Le 9 mars 2022, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, l'épouse du roi Charles III avait rencontré Emerald Fennell, l'actrice qui l'interprète dans la saison 4 de la série The Crown. Camilla avait alors commenté avec humour la série, et plus précisément le rôle de la comédienne qu'elle a rencontré. « C'est rassurant de savoir que si je casse ma pipe, mon alter ego fictionnel est là pour prendre le relais. » « Alors Emerald, tenez-vous prête ! » avait-elle assuré avec beaucoup de second degré. Photo Camilla Parker Bowles, l'évolution de la reine Charles III et Camilla recrute, le salaire va vous surprendre. En parallèle de ses obligations royales, Camilla recherche activement des employés pour intégrer la firme. Des offres d'embauche ont en effet été diffusées sur le site internet de la Maison Royale, et le lieu de travail concerne Buckingham Palace, qui n'est autre que la résidence du monarque située au centre de Londres, Royaume-Uni. Parmi les postes recherchés, on retrouve notamment un coordinateur du personnel, un sous-chef pâtissier, un commis de cuisine, un sous-chef et un chef de partie. Pour chacune des offres, le salaire annoncé est bien supérieur à la moyenne britannique, comme l'avait rapporté The Daily Express, le 16 mai dernier. Le postulant qui sera retenu pour la fonction de responsable des opérations et des déménagements à temps plein recevra, un salaire annuel de 46 000 livres. Autrement dit, un salaire bien au-dessus de la moyenne nationale britannique, fixé à 35 464 livres, comme l'a précisé le tabloïd. Pouin Sous-titrage ST' 501 ... ...